Factorisation, exercice 9, donc ici une histoire de factoriser par le facteur commun. Donc je vais rappeler la formule, donc quand vous avez ici une somme ou une différence de deux produits. Voilà, vous avez k fois a, c'est le produit de k par a, et vous avez k fois b, c'est le produit de k par b. Donc on remarque que dans ces deux produits, j'ai un facteur en commun. C'est le k. Donc ici c'est la formule générale, la formule abstraite. Donc dans ces cas-là, le k qui est en facteur commun, je le mets devant, et j'ouvre des parenthèses. Donc ici j'ai transformé la somme en un produit, je recopie dans la parenthèse ce qui n'est pas en jaune, donc a plus b. Voilà comment on factorise par un facteur commun. Donc ça c'est le cours. Un petit rappel. Exercice 9, petit d. Donc ici vous voyez que vous avez une différence. Une différence ici, un certain produit, et ici aussi un certain produit. Donc là c'est pas le produit écrit comme dans le rappel de cours, c'est un produit qui est écrit sous forme d'un carré. Mais ça n'empêche que le x plus 2 fois x plus 2, c'est mon produit. Donc je remarque que j'ai le facteur commun x plus 2. x plus 2 dans ce produit-là, 3 fois x plus 2, et le x plus 2 dans ce produit-là, x plus 2 multiplié par x plus 2. Donc le x plus 2, je le mets devant, et je recopie dans ma parenthèse ce qui reste. C'est-à-dire qu'ici j'avais x plus 2 fois x plus 2. Il me reste donc un x plus 2. Normalement, il y a des parenthèses. Les parenthèses, je ne suis pas obligé de les noter, parce qu'il y a un signe plus devant. Donc je peux ne pas les noter directement. Ensuite, je recopie ce qui reste. Eh bien, le x plus 2, il a disparu, je l'ai mis devant, il reste moins 3. Donc maintenant, je simplifie les termes semblables dans le deuxième facteur. Et je vais avoir x plus 2. Le facteur de x moins 1. Voilà pour le premier. Le petit e, le petit e est vachement intéressant, parce que c'est le coût du 1. Donc on regarde le petit e, j'ai une différence. J'ai une différence, ici, le premier terme, c'est un produit. Le deuxième terme, ce n'est pas un produit. Quand c'est écrit comme ça. Mais on fait le coût du 1. Donc en fait, on pourrait bien réécrire cette expression, ce qu'on ne fait pas normalement. Mais on le fait pour faire apparaître le 1. D'accord ? Et donc vous avez bien une différence de deux produits. D'accord ? Avec un facteur commun. x moins 4. Un facteur commun aux deux produits. Donc je le mets devant. J'ouvre la parenthèse et je recopie ce qui reste. 3x moins 7. Ce qui n'est pas jaune, je le mets dans la parenthèse. 3x moins 7, moins 1. 3x moins 7, moins 1. J'aurais pu simplifier en une seule étape. x moins 4. Facteur de 3x moins 8. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie. 1. 1. 2. 12.